A plus de 8000 kilomètres de la France, j'ai découvert un lieu porté par une énergie mystérieuse. Un endroit où le soleil brille toute l'année, offrant des panoramas arides exceptionnels. Je vous parle de l'Arizona aux Etats-Unis. Et qui dit Etats-Unis, dit road trip. Ouais, j'en ai profité pour sillonner ces plus belles routes, comme la mythique route 66. Je suis parti à la découverte de ce paysage iconique, comme le Grand Canyon, ou encore des lieux chargés d'histoire, comme par exemple... Monuments Valley ! C'est juste sublime ! Je suis parti à la rencontre des locaux, et j'ai navigué entre grande ville, ghost town, et horizon exceptionnel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plein de coins que vous ne connaissez pas. Et je vais vous en dire un peu plus sur cette partie du monde aux origines méconnues, aux couleurs ocres, et dont le nom évoque l'aventure. Oui messieurs, dames, je viens d'arriver dans cet état incroyable, qui est surnommé le Grand Canyon State, pour son Grand Canyon. Mais d'ailleurs on va voir ensemble que justement, il n'y a pas que le Grand Canyon en Arizona, il y a bien plus de choses un peu cachées, insolites, que je vais vous faire découvrir. En tout cas, l'Arizona, parlons-en ! C'est environ 300 000 km², donc c'est juste immense. D'où le fait qu'il y ait beaucoup de pépites, comme on va le voir dans cette vidéo. Mais 300 000 km², ça serait le Portugal, plus l'Autriche, plus l'Irlande, et les Pays-Bas réunis. Donc c'est juste immense, comme vous l'avez compris. Et aussi l'Arizona, c'est un peu plus de 7 millions d'habitants, soit environ 23 habitants au kilomètre carré. C'est quand même 4 fois moins qu'en France. Donc il y a des grands espaces, il y a des choses à découvrir. C'est évidemment les Etats-Unis d'Amérique, donc vous allez pouvoir voir qu'il y a aussi des choses un peu folles. D'ailleurs, derrière moi, actuellement, c'est Phoenix, la capitale de l'Etat de l'Arizona. Et comme vous pouvez le voir, c'est très grand, parce que c'est plus de 10 fois la taille de Paris. Donc le but de cette vidéo, c'est d'aller dans l'Arizona, mais d'abord, on va aller voir rapidement Phoenix, avant de partir dans cette très belle aventure, tous ensemble. Let's go ! Phoenix est l'une des villes les plus dynamiques des Etats-Unis. Grâce à son climat et sa proximité avec de nombreux grands parcs, elle est la cinquième ville la plus peuplée du pays et compte plus de 1,6 millions d'habitants. Et même si Phoenix est immense, son centre-ville est considéré comme plutôt petit par rapport à l'image qu'on a des grandes villes américaines, comme New York et tous ces buildings. Finalement, Phoenix, c'est une ville à taille humaine. Je suis dans un quartier résidentiel, je me croirais dans Desperate as Wives, je sais pas si vous avez la ref. Bref, mais vraiment, c'est le cliché un peu de la grande ville américaine avec ses pavillons, avec ses immenses baraques. Regardez-moi ça, la pelouse, elle est parfaite, j'ai envie de la lécher. Je ne vais pas le faire pour des raisons évidentes de poursuite judiciaire. Bref, Phoenix, je pense pas que ça mérite de s'y arrêter non plus pendant des semaines et des semaines, mais pour une petite journée, pourquoi pas ? Rien que pour ressentir ce côté un petit peu grande ville américaine plutôt méconnue. Et si vous voulez vous balader, pas très loin de Phoenix se trouve Scottsdale. Une petite ville qui vaut vraiment le détour. Elle est super mignonne, remplie de restaurants et de galeries d'art en tout genre, et surtout, elle se visite à pied. L'Arizona se situe dans la Sunbelt. Une zone qui englobe les états du sud et du sud-ouest des Etats-Unis, et qui se caractérise par son dynamisme économique ainsi qu'un climat sec, ensoleillé et généralement chaud. On parle quand même d'environ 300 jours d'ensoleillement par an. Un cadre de vie agréable qui, en 70 ans, a fait multiplier par 10 le nombre d'habitants en Arizona. Ils étaient 750 000 en 1950, ils sont plus de 7 millions aujourd'hui. L'Etat compte donc pas mal de villes agréables à visiter. Un de mes coups de cœur, c'est sûrement Flagstaff, avec son cœur historique. Il y a même une petite ambiance sympathique le soir. J'ai d'ailleurs rencontré un chanteur de country, qui parcourt les bars du pays dans son van pour se produire en live. Il y a aussi Sedona, un endroit à l'énergie mystérieuse et assez particulière, lié à des vortex et à des ovnis extraterrestres. Ouais, je sais, ça n'a pas beaucoup de sens, mais je vous prépare une vidéo dédiée sur le sujet, donc abonnez-vous pour ne pas la louper. On arrive au fameux parc, on fait la queue pour rentrer dans Petrified Forest, un des plus beaux parcs nationaux les moins connus, on va dire. Vous allez voir que je vais vous donner une petite astuce pour visiter les parcs nationaux à moindre coût aux Etats-Unis, c'est toujours bon à prendre. Bye bye, have a good day, see you. Ok, donc ce que je viens de faire, et qui est un très bon plan selon moi, c'est que j'ai pris un pass annuel qui s'appelle America the Beautiful. Il va te permettre d'avoir un accès illimité à tous les parcs nationaux des Etats-Unis d'Amérique, à savoir 61 parcs, c'est quand même pas rien, mais en plus, ils donnent accès à des parcs partenaires régionaux, il y en a plus de 2000 dans le pays. Rendez-vous compte, ça c'est 80 dollars pour un an entier, ça couvre ta voiture en entier en fait, donc si t'es 4 personnes à l'intérieur de ta voiture, ça couvre les 4 personnes, et par exemple le Grand Canyon où on ira après, c'est 35 dollars l'entrée, et du coup tu te rends vite compte qu'en 3 ou 4 entrées à peine dans des parcs nationaux par exemple, c'est rentabilisé. Donc si vous comptez faire un road trip aux Etats-Unis, en mode vraiment avec plusieurs parcs, etc., ce qui est quand même probable, parce que quand on vient aux US, c'est notamment pour ça, prenez ce pass dès le début de votre séjour, je vous promets que ça sera rentabilisé très rapidement. Et ça s'annonce magnifique par ici d'ailleurs. Il y a 3 parcs nationaux dans cet état, dont évidemment le Grand Canyon et Petrified Forest où je suis actuellement. Ceci étant dit, Petrified Forest c'est le moins visité des 3 parcs nationaux en Arizona. Il n'y a que 500 000 personnes par an qui viennent ici chaque année, à titre de comparaison, c'est environ 10 fois moins que le Grand Canyon qui est à peine à 3 heures de route d'ici. Donc vraiment, mon conseil c'est, venez aussi là, et d'ailleurs faites le Bloom Essa Trail, ça fait à peine 2 km, c'est ce que je fais là actuellement, ça casse la rétine, promis. Bref, on est selon du plateau ou quoi ? Je suis en train d'aller vers un autre lieu qui devrait être très sympathique, mais sur la route, qu'est-ce que je trouve ? De la neige partout autour de moi, c'est juste magnifique. Et ça me permet de vous parler du fait que, non, l'Arizona ce n'est pas que des déserts avec des cactus, et 50 degrés à toute époque de l'année. En hiver, on peut arriver dans du négatif, et il peut y avoir de la neige comme là actuellement devant moi. Donc c'est un gros périple que je suis en train de vivre, mais prenez vos affaires en conséquence, si jamais vous venez en Arizona en hiver, rappelez-vous que c'est quand même un état qui fait des centaines de milliers de kilomètres carrés, donc évidemment, ce n'est pas uniquement un seul climat, mais ça dépend d'où tu vas dans cet état. L'Arizona, ce n'est pas que des déserts et des cactus. Vous l'aurez compris, l'Arizona est un état unique, et ça se confirme même au niveau de l'heure. On connaît tous le changement d'heure quand on passe de l'hiver à l'été, et inversement. Aux Etats-Unis, cette pratique a été adoptée en 1966, mais l'Arizona a fait autrement, et a décidé de conserver l'heure d'hiver toute l'année pour des raisons de météo. Les mois d'été, ils sont très chauds, donc en restant à l'heure d'hiver, les habitants ont moins de soleil et de chaleur pendant la journée. Mais il y a une exception, le territoire semi-autonome Navarro, qui s'étend sur une partie de l'Arizona, de l'Utah et du Nouveau-Mexique. Il applique quant à lui le changement d'heure, donc gardez en tête que l'heure peut être troublante, si vous faites un road trip à travers différents états. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, en me dirigeant vers l'un des plus beaux endroits du pays, Monument de Valais. Ce paysage désertique de Monument de Valais, vous le connaissez forcément, parce que le décor est utilisé dans de nombreux films iconiques, et surtout parce que c'est l'un des endroits les plus emblématiques de l'Arizona. Mais ce que vous savez sûrement pas, c'est que ce territoire qui a une histoire très importante, il appartient au peuple autochtone dont je vous parlais plus tôt, les Navarro. C'est donc pas un parc national, et vous ne pourrez pas utiliser le pass là-bas pour payer l'entrée. Vous pourrez vous balader librement, mais pas sur tous les chemins. Pour ça, il faut être accompagné par un Navarro. Et j'ai de la chance, parce que c'était mon cas, et ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur ces derniers. Salut les gars, c'est mon amour. Monument Valley. Et donc, c'est le plus grand des Indiens réservations dans le pays. On a environ 400 000 des Navarros dans le pays. Oh, nous n'avons pas direz-vous ? Oui. Oui, je sais rien de si, c'est un autre chose pour donner. Oui. On ne s'est pas dit à direz, parce que quand on dit d'indien, c'est comme des gens du pays. Oui. Je veux dire, c'est un autre mot de colonne. Oui, c'est un autre mot de colonne. Donc, comment devons-nous appeler les Pupils de Navajo ? A beaucoup de gens, ils disent « Native Americans ». « Native Americans », c'est l'appropriété de dire. C'est un mot de protection. C'est pourquoi on ne peut pas voir des malls, des Wal-Mart ou des constructions. C'est juste la beauté des pays. Exactement. Et vous avez même votre propre police, non ? Oui, nous avons notre propre gouvernement Navajo. C'est comme une petite nation dans les États-Unis. Nous avons notre président Navajo et vice-president. Donc, chaque 4 ans, ils font un nouveau président. Donc, chaque 4 ans, nous électrons. Nous sommes ici, nous sommes vivants. Et beaucoup de gens disent « Oh, vous êtes venus ou morts. » « Nous n'avons même pas les livres de l'histoire. » Mais oui, nous sommes toujours ici. Et nous aimons que vous êtes venus. Nous aimons exprimer notre connaissance. Merci à vous de venir. Je suis heureux de vous montrer au moins une autre vue différente. Merci de vous partager avec nous. En tout cas, je vous conseille vraiment de faire un tour avec un guide Navajo parce que ça permet vraiment de comprendre Monument Valley. C'est pas uniquement un bel endroit. C'est aussi une terre qui appartient à des gens, un territoire semi-autonome. Et c'est hyper intéressant d'échanger avec eux, de comprendre qui ils sont, depuis combien de temps ils sont là, etc. Bref, vraiment faites-le. Ça vaut le détour. Une petite chose que je ne vous conseille pas forcément de faire par contre, c'est des photos sur les chevaux. Parce que c'est sûr que ce n'est pas évident pour eux d'avoir des centaines de gens tous les jours, toutes les semaines, qui leur montent dessus, redescendent, remontent dessus, redescendent. Donc je vous conseille plutôt de faire des photos comme ça, en marchant juste de vous. Ça ferait un peu moins cow-boy, mais au moins, ce sera peut-être un peu plus respectueux de la faune et de la flore et de son environnement de façon générale. Êtes-vous prêt à avoir la meilleure chambre d'hôtel au monde ? Ça se passe par là. Cet hôtel à Monument Valley s'appelle The View. Et c'est pas pour rien. Incroyable. The View, messieurs-dames, j'ai fait beaucoup d'hôtels dans ma vie, mais celui-là, il est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, si je l'ai eu, si j'ai cette chance de dormir ici, c'est grâce à mon partenaire de voyage et de vidéo, qui est Evasion USA. Evasion USA, c'est THE agence pour tous les francophones qui veulent partir à l'aventure à Roubaix. C'est faux. Aux Etats-Unis d'Amérique, comme vous l'imaginez, que ce soit dans le Wyoming, en Californie, dans le Dakota, dans le Connecticut, bref, vraiment où vous voulez. Ils sont dispos dans les 50 États américains. C'est une équipe jeune, dynamique, qui s'y connaît. C'est vraiment des passionnés. Et ça, je l'ai ressenti à fond. Et ce que j'aime beaucoup avec Evasion USA, c'est qu'ils font un voyage sur mesure pour toi. Moi, par exemple, je voulais avoir l'Arizona un peu caché. Ils m'ont proposé Petrified Forest. Vous l'avez vu juste avant, c'est vraiment incroyable. Mais ils peuvent très bien te proposer des petits motels où dormir, tout autant que du Grand Palace, que du cabriolet pour ta voiture de location. Bref, ils s'adaptent à tout le monde. Et ça, c'est hyper cool et important pour qu'un voyage soit réussi. En plus de ça, ils font un truc qui est très cool, c'est t'aider sur des petites démarches toutes bêtes, comme une carte SIM avec de la data quand tu vas arriver, la gestion de l'assurance pour un voyage aux États-Unis, parce qu'il ne faut quand même pas déconner avec les assurances aux États-Unis. Ils gèrent tous les services pour que ton voyage se passe du mieux possible. Et visiblement, c'est très cool. Et il y a un autre truc qui est vraiment très cool, c'est ce petit roadbook. En fait, c'est un carnet avec toutes les infos récapitulatives de là où tu vas voyager, avec des spots levés de soleil, coucher de soleil, des conseils d'endroits où manger. C'est quand même assez important ça aussi quand même pour certains. D'ailleurs, en étant végétarien, ce n'est pas toujours évident, mais ils mettent des bonnes adresses. Ils mettent aussi des infos insolites. Donc ce petit carnet, il est uniquement disponible si tu pars en voyage avec eux. Il est fait sur mesure en interne par les équipes d'Evasion USA. Et je trouve que ça, c'est vraiment un truc trop trop stylé. Donc n'hésitez pas, si jamais vous aviez prévu de partir aux Etats-Unis un jour, de faire un devis avec eux. Un devis, c'est totalement gratuit. Donc vous avez tout intérêt à voir, à tester et à pouvoir comparer par la suite avec vos propres recherches. Mais généralement, ça vaut le coup. Ce n'est pas forcément plus cher de passer par une agence de voyage. Au contraire, ils ont des prix et ils ont surtout des disponibilités. The View, moi, ce n'était pas forcément dispo en ligne quand je regardais pour prendre une place, etc. Et Vasion USA a trouvé des places pour moi. C'est des magiciens en fait ces gens. Bref, le lien est en description. N'hésitez pas à les contacter. Et maintenant, on profite un peu de la vue. Petite anecdote pour la route sur Monument Valley. Les monolithes de gré que vous voyez derrière moi là, ces immenses roches, pour certaines, elles sont plus grandes que la tour Eiffel. Donc c'est juste immense. Et comme c'est posé au milieu de nulle part, c'est monumental, c'est majestueux. C'est comme vous pouvez le rêver. Donc venez vraiment à Monument Valley. Surtout qu'il n'y a pas tant de monde que ça, hors saison. En tout cas, moi, je suis venu là fin mars. Regardez. Je suis littéralement solo du ghetto. C'est incroyable. Je n'ai pas privatisé. C'est juste qu'il n'y a pas grand monde à Monument Valley. C'est quand même vraiment fou. S'il y a bien une chose de mythique à faire pendant un road trip aux Etats-Unis, c'est la route 66. Elle est immense et passe par 8 Etats. L'Illinois, le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et la Californie. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle traverse aussi 3 fuseaux horaires. En tout cas, cette fameuse route 66, elle a sa plus longue portion en Arizona. Quasiment 650 kilomètres. Sachant que la route 66 elle-même a fait quasiment 4000 bornes. Ce qui correspondrait pour le coup à un Madrid Moscou. C'est immense. Elle est sans fin et vous vous demandez peut-être d'ailleurs pourquoi elle s'appelle route 66 et pas road 66 puisqu'on est aux Etats-Unis. Et bien simplement parce qu'en fait route en anglais, ça signifie itinéraire. C'est pas forcément pour l'origine du mot français qu'on a pris le mot route donc derrière moi. Ceci étant dit, on peut aussi se demander pourquoi c'est 66, tout simplement. Ça c'est dû au fait que déjà aux Etats-Unis, les routes sont de numéro pair si tu vas d'est en ouest. Et elles sont numéro impair du nord au sud. Étant donné que la route 66 elle va de Chicago à Santa Monica, elle va bien d'est en ouest. D'ailleurs il y a eu des débats, au début ça devait être la 60 mais il y a le Kentucky qui a dit non les gars nous on est en train de faire une route 60 donc ça nous arrange pas trop. Il y a eu la route 62 potentiellement aussi mais finalement on s'est arrêté sur la route 66 parce qu'on aimait bien ce double 6. On trouvait que ça rendait stylé et c'est vrai que pour le coup ça rend stylé. Et d'ailleurs je suis actuellement à Kingman qui est le coeur de la route 66. C'est une ville qui dépend vraiment du tourisme lié à cette dernière. On verra dans une autre vidéo que la route 66 elle n'existe plus vraiment mais ça n'empêche qu'il y a encore des endroits où on peut s'arrêter et on voit vraiment on ressent le côté un peu à l'ancienne de cette fameuse route qui la rend si unique et si historique. Et qui dit route 66 dit diner. C'est bon en plus, très chimique mais très bon. Tu pouvais évidemment pas faire un road trip dans l'Arizona sans passer par le Grand Canyon. Inscrit à l'UNESCO depuis 1979, c'est un endroit majestueux qui a été façonné naturellement par les eaux du Colorado il y a environ 2 milliards d'années. Le parc reçoit plus de 4 millions de visiteurs par an. Et quand on voit la beauté du lieu, on comprend pourquoi. Une chose est certaine par rapport à cet endroit derrière moi, je trouve que les images ne lui rendent pas justice. On parle quand même d'un canyon de plus de 450 km de long, de plus de 1300 mètres de profondeur. On pourrait mettre 5 tours Eiffel environ. Ici, ça rentrerait. Donc vraiment c'est juste immense, c'est à perte de vue. Il faut compter quand même quelques jours afin de pouvoir bien l'explorer entre les randonnées, entre les petites balades, les différents points de vue. Venez-y. D'ailleurs, l'avantage de ce Grand Canyon, c'est qu'il y a des points de vue incroyables un peu partout, plutôt facilement accessibles d'ailleurs en voiture. Je vais vous partager mon top 3 qui devrait vous faire un peu rêver. Le premier point de vue à faire est HopiPoints. Il est accessible via des navettes gratuites. Il y en a tout le temps et elles sont assez rapides. Je vous le conseille particulièrement en fin de journée pour le coucher de soleil. Le second point de vue est aussi à faire au coucher de soleil. Et il a un arrêt de bus plus loin, c'est le point de vue de Mohave. L'avantage, c'est que vous pouvez vraiment vous balader un peu partout, sans forcément rester sur les plateformes d'observation. Enfin, je vous conseille aussi le Matherpoint. Cette fois-ci au lever de soleil. Il y a peu de monde à ce moment-là de la journée et les couleurs sont juste timbres. J'espère que cette vidéo sur l'Arizona vous a plu. En tout cas, moi je n'y suis plus. Je ne suis pas à Venise non plus. Je viens d'arriver dans le Nevada. Et plus précisément à Las Vegas. Parce que je vais rencontrer quelqu'un qui a tout plaqué en France afin de s'installer ici. Ça va être hyper intéressant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, pour ne pas manquer ça évidemment. Mettez-moi un petit pouce bleu pour me motiver à continuer à faire ce travail qui prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501